Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente la Nacon Revolution Pro Controller sur PlayStation 4. C'est une manette qui est officielle PlayStation, donc elle a été complètement invalisée par PlayStation. Et c'est une manette pro, dans le sens où elle est déjà vendue relativement cher, 110 euros, c'est quand même un budget. Ça s'apparente un petit peu à l'élite pro controller de la Xbox One et c'est clairement taillé pour l'eSport. Petit déballage en règle. Donc vous voyez que l'emballage est plutôt sobre, classieux, avec les différentes caractéristiques de la manette qu'on vous détaillera quand on l'aura sortie. On va essayer de faire ça en direct. Alors le boîtier sobre, mais classe avec le petit logo de Nacon. On ouvre. Qu'avons-nous là-dedans ? Hop. Voilà. La forme de la manette qui est clairement bien protégée. Ici, dans son emballage. La voilà. On va faire un petit tour d'horizon de la manette juste après, mais on va juste passer en revue ce qu'il y a encore dans le pack. Hop. Parce que ce n'est pas tout. Voilà. Alors dans le pack, vous avez ceci. Très important, c'est le cordon d'alimentation. On l'a déjà retiré pour essayer la manette, forcément. Donc c'est très compliqué à remettre dans ce petit boîtier en carton. Croyez-nous, il est juste là. Hop. Le voilà. Le cordon d'alimentation avec, d'un côté, eh bien, l'embout pour le relier directement à la manette avec moyen de visser. On va vous montrer ça tout de suite. Et de l'autre côté, eh bien, le câble USB pour relier directement à la console. Alors oui, c'est une manette filaire. Ce n'est pas une manette sans fil. Certains vont trouver ça dommage. Honnêtement, ça ne nous fait pas grand-chose. Le câble fait quand même 3 mètres de long. Ce n'est pas rien. Alors, à côté de ça, on trouve un petit manuel pour vous expliquer comment brancher votre manette. Classique. Un petit chiffon. Enfin, petit. Il englobe carrément toute la manette. Le manuel d'instruction. Très utile. Et des petits stickers Nakon pour décorer votre manette. Enfin, du papier à bulle. Wouhou. En gros, les fétichistes du papier à bulle, seront sûrement ravis. Mais le but, c'est vraiment de vous fournir ceci. Alors, ce n'est pas une mini-barre d'uranium pour faire fonctionner une DeLorean. C'est un poids. Il y a trois jeux de poids, donc trois paires de poids de 10 à 17 grammes qui vont pouvoir s'imbriquer dans la manette. Voilà celui de 17. celui de 10. Et celui de 14 que voici. Pas évident pour la caméra de faire le point aussi près. Voilà. Donc, on a à chaque fois deux paires de poids. On met les poids ici. Alors, on va vous montrer justement comment changer les poids. C'est très simple. La manette, que voici, propose deux embouts. Juste ici. Il y a une petite clé qui est là. Oui, quand on déballe quelque chose à Endgames, on vous montre tout. C'est à peine si on ne veut pas dévisser la manette pour vous montrer l'intérieur. Donc, il suffit simplement de mettre la clé qui est là. Voilà. Ici, dans cet embout, de tourner vers vous. Hop. Voilà. Ça fait sortir le socle. Et ensuite, on tire un peu. Voilà. Hop. Et voilà. Vous, vous avez simplement à insérer vos poids ici. Vous voyez qu'on peut insérer, en fait, deux poids différents. Ce qui peut donc porter la charge du 31 grammes de chaque côté. Donc, 17 et 14, les poids les plus élevés. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. On les remet à l'intérieur et on revisse. Et là, magie du direct. Si ça ne marche pas, j'ai l'air d'un imbécile. Voilà. Ça fonctionne. Pour le moment, le direct se passe plutôt bien. Alors, petite présentation de la manette qu'on branchera ensuite directement sur une console. Donc, nous avons la touche PlayStation classique. Nous avons la touche Share qui est ici. On a la touche Option. Jusque là, tout est classique. Un énorme pavé tactile, plus grand que celui d'une DualShock 4 classique. Le souci, c'est que, et voilà, déjà un petit bémol, les touches Option et Share sont plus petites. Si ça ne pose pas trop de soucis pour la touche Option, parce qu'on l'a bien en main. Voilà. Pour la touche Share, c'est plus embêtant parce qu'elle se retrouve, en fait, bloquée entre le stick analogique de gauche, la croix et le pavé tactile. Et c'est très difficile de partager une image. Vous êtes comme ça. Vous jouez. Pour partager, il faut faire remonter votre doigt jusque là et vous êtes bloquée, vous voyez, avec le stick. Donc, très difficile d'appuyer. Ça, c'est vraiment dommage. Il faut vraiment appuyer sur le stick pour faire un Share. Je trouve ça dommage. Ou alors, changer de main. Bon, vous me dites, c'est une manette de pro, c'est pour de l'eSport. On ne s'amuse pas non plus à faire une photo d'écran quand on fait de l'eSport, quand on est dans l'action. Mais c'est dommage si on veut retransmettre son meilleur killshot. Voilà. En tout cas, par contre, ce pavé tactile est vraiment excellent. Alors, deuxième bémol, vous pourrez constater qu'il n'y a pas de barre lumineuse ici. Donc, pour les jeux en PlayStation VR, à moins que vous ayez des PS Move, c'est mort. S'il n'y a pas de barre lumineuse, il n'y a pas de détection par la caméra de la PlayStation 4 de votre manette. Donc, pour la détection de mouvement, c'est HS. Dommage. Troisième petit bémol, ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de haut-parleur. Donc, si vous avez des jeux avec le son qui sort de votre manette, ça ne marchera pas ici non plus. C'est impossible. Heureusement, ils ont laissé la prise Jack pour le casque. C'est toujours utile. Et ici, vous avez une petite diode lumineuse qui va s'allumer en fonction de votre position dans le nombre de joueurs. Joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4, ou de vos stratégies. Tout ça est, bien évidemment, paramétrable. Alors, le stick ici, à gauche, propose un chouette petit grip. Honnêtement, il se maîtrise plutôt bien. La croix de direction, on a les 8 directions. Donc, elle n'est pas cloisonnée à 4 directions. Elle est un tout petit peu rigide, à mon sens. Mais, honnêtement, ça passe pour la majorité des jeux, notamment les jeux de baston. Ce sont beaucoup plus jouables à la croix acoustique analogique. On a surtout ce magnifique stick de droite qui est ultra utile, puisqu'en fait, il a une inclinaison à 46 degrés, non pas 38. Résultat des courses, on a un peu l'impression de jouer, si vous voulez, avec la sensibilité d'une souris. On ne va pas aller jusque là, mais on s'en rapproche. Donc, dans un FPS, ça se sent, on vise beaucoup mieux, on a une meilleure amplitude, on est plus précis. Ça demande moins d'efforts, honnêtement. Après, moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'il a l'air un peu trop souple. J'ai peur qu'il s'abîme un peu avec le temps. Pour moi, il manque un petit peu de retour. On peut bien évidemment paramétrer tout ça dans le programme qui est fourni avec dans l'application. Les touches très importantes, les 4 touches sont là. Elles sont beaucoup plus grosses qu'une manette DualShock 4 classique. Elles font, si je ne dis pas de bêtises, 11 mm de diamètre. Donc, c'est 1,1 cm pour une touche, ce qui est énorme. Du coup, comme c'est des gros boutons, c'est plus facile d'appuyer dessus et il y a un chouette retour, honnêtement, ça rend plutôt bien. Au niveau des touches L1 et R1, moi, je trouve qu'elles sont plutôt bien faites. On les a bien en main, honnêtement, et on a un chouette retour dessus. Vous voyez qu'elles ne ressortent pas comme ça par le haut, elles sont vraiment sur les côtés, ce qui fait que quand on a la manette, on est directement dessus. Les gâchettes, idem, et alors elles sont un peu plus profondes que les gâchettes d'une DualShock 4 classique. Vous allez voir ça de dos. Résultat des courses, on a l'impression qu'on peut accélérer un peu plus. Elles sont, en plus, complètement paramétrables au niveau des zones mortes, directement dans l'application. Application qui, malheureusement, ne fonctionne que sur un PC Windows et pas un Mac, ce qui est dommage et qui est certes conviviale, mais plutôt complexe à maîtriser. Mais elle permet vraiment toutes les folies. On a encore, derrière, quatre touches entièrement paramétrables. Alors, en gros, ça va être très compliqué de vous montrer ça, mais voilà. On tient la manette comme ça, hop, attendez. Voilà. Et on a les touches juste ici, en fait, au niveau du majeur. Voilà. Et on fait comme ça, des deux côtés. Et ça, mine de rien, comme c'est entièrement paramétrable, ça permet, eh bien, d'utiliser d'éventuels combos dans les jeux de baston, des combos de plusieurs touches, mais également des macros avec des directions. Donc, si vous voulez faire un combo très complexe directement à Street Fighter, il y a un moyen de faire, je ne sais pas moi, un saut, un point, une boule de feu, un quart de cercle, enfin bref, la totale, rien qu'avec ces quatre touches. Tout ça, bien évidemment, avec les profils paramétrables. Des profils qui se sélectionnent ici. Vous avez le mode classique et si vous switchez là, vous avez le mode Advanced. En Advanced, vous pouvez switcher entre quatre profils en appuyant ici. Et votre profil paramétré va s'afficher là. D'ailleurs, on va brancher la manette pour vous le montrer. Si on est arrivé en temps réel, encore une fois, la magie du direct. Hop. Alors, hop. Voilà, que je repère le sens. On clipse, on tourne. Zoop. On vous la laisse 30 secondes, le temps de la brancher à la console. Hop. Voilà. Magie du direct. Donc, vous voyez que là, nous sommes en mode pro, c'est-à-dire le mode classique. Il n'y a pas de bouton paramétré. On est dans le mode normal. Si je switch avec le petit bouton derrière, le petit bouton ici, mode. Attention. Regardez, je vais le faire. Hop. Voilà. Le cercle devient rouge et je suis en profil 1. Je peux switcher mes profils. Deuxième profil, troisième profil, quatrième profil. Alors, qu'est-ce qu'un profil ? Eh bien, c'est tout simplement votre paramétrage de bouton, de sensibilité, de zone morte, etc., etc., directement sur vos sticks, sur vos boutons de tranche, sur les touches additionnelles, très simples d'accès, ici, derrière. Et vous pourrez enregistrer comme ça, eh bien, quatre jeux de préférence. Imaginez, par exemple, que vous ayez des combos pour Chun-Li et Ryu dans Street Fighter. Eh bien, vous suffira de prendre le profil 1 qui correspondra à Ryu, pour tous les combos paramétrés derrière, et le profil 2 qui correspondra à Chun-Li. Ça marche également avec les FPS. Si vous voulez différer sensibilité pour tel type d'arme, si vous jouez un sniper, vous avez besoin de plus de sensibilité ici. Si vous jouez plus un gros bourrin, il faut peut-être, je ne sais pas moi, plus de rapidité avec les gâchettes. À vous de voir. Attention que le programme, comme je l'ai dit, est convivial au départ, mais très 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 profond et très complexe à maîtriser. Honnêtement, vous pourrez y passer des heures et des heures. Donc, c'est vraiment une manette qui est pro, qui a ses défauts, à commencer par le bouton share qui est difficilement atteignable, ou le côté peut-être un petit peu trop souple, comment dire, peut-être pas assez classe et pas assez, entre guillemets, solide de ce stick de droite. C'est plus une question de feeling. Voilà, on l'a essayé quand même, nous, depuis une paire de jours. On n'a pas rencontré de réels problèmes. On n'a jamais eu des connexions ou un stick qui reste bloqué. Mais voilà, c'est plus cette finition. Le stick de gauche, par exemple, me semble bien plus, bien mieux fini que ce stick de droite, qui propose quant à lui une meilleure amplitude. On a ce petit problème de croix de direction légèrement rigide, mais on a au moins les huit directions. Et puis voilà, l'absence de barres lumineuses, l'absence de haut-parleurs. C'est un petit peu dommage quand on achète une manette à 110 euros. Maintenant, elle est quand même taillée pour l'eSport et elle remplit parfaitement son rôle à ce niveau-là. Comme vous avez pu le voir, et on l'a peut-être pas précisé au début, on aurait dû, pardon, les sticks ne sont pas du tout au même endroit qu'une DualShock 4 classique. La manette, copie-colle, le design de la meilleure manette pour le FPS, selon moi, celle de la Xbox et de la Xbox One et de la Xbox 360 aussi. Grosso modo, les pads ici et pas absolument l'un à côté de l'autre, comme sur toutes les DualShock, ça aura ses détracteurs. Moi, je suis ultra fan de ce type de manette pour le FPS. Je trouve ça ultra réactif. A vous de voir, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires directement à la suite de cette vidéo. En tout cas, nous, on vous la recommande parce que pour 110 euros, elle est quand même moins chère que sa concurrente directe qui est vendue quelque chose comme 160-170 euros chez Big Ben. Voilà, Nacon à ce niveau-là a fait fort, et chez Razer, chez Big Ben, c'est la Razer Raiju, qui n'est pas un Pokémon. Et voilà, elle est plus chère, la Razer Raiju est plus chère que celle-ci. Celle-ci est moins chère, pour moi, elle est relativement bonne, et en plus, elle permet de mettre des poids et des profils, ce qu'on ne propose pas la Razer Raiju. Et si jamais ce n'est pas Raiju, je vais me taper une volée de bois vert sur YouTube. On rectifiera dans le commentaire de la vidéo. Voilà, à très bientôt sur NGames.com. Vous l'aurez compris, cette manette pro-révolution, si vous faites de l'e-sport, c'est clairement indispensable. Elle a plein de bonnes idées, les profils enregistrables, le pavé tactile plus gros. Le stick de droite à 46 degrés. Beaucoup plus maniable. Les gâchettes, on n'a pas assez des meilleures. Les touches à l'arrière, qui sont ultra jouissives à essayer. Je ne pensais pas qu'on pouvait mettre deux touches comme ça à l'arrière. Facilement atteignable avec le majeur dans les deux positions. C'est vraiment hyper ingénieux, hyper bien pensé. Donc voilà, nous, on vous la recommande. Pour nous, c'est la meilleure du marché sur PlayStation 4. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Si vous avez 110€, allez-y à fond. Cette Nacon Revolution Pro Controller, c'est vraiment le top du top, selon nous. A très bientôt sur NGames.com. On vous adore. Ciao !